Qu'est-ce qu'il y a Guillaume Duclou ? Je parle de quelques éléments importants dans cette filmographie. Après ça vient une période où tu écris des romans pendant plusieurs années, avant de retravailler au cinéma. On en a parlé hier, dans les années 2000, il y a une phase de film noir, en tout cas une phase noire inspirée du film noir. Surtout la trilogie, mais pas seulement, une affaire privée avec Thierry Lhermitte, cette femme-là avec Josiane Balasco, la clé avec Guillaume Canet. Et on va parler des acteurs parce qu'ils sont importants pour ton cinéma. En 2011, tu travailles pour la première fois avec Michel Houellebecq en tant qu'acteur, en tant que directeur du service secret, ou de la police secrète, service secret, dans l'affaire Gorgie. En 2012, la religieuse avec, entre autres, Isabelle Huppert en compétition de la Berlinale. En 2014, vient ensuite une nouvelle collaboration avec Michel Houellebecq, dont prend le film le titre, l'enlèvement de Michel Houellebecq au Forum, de nouveau. En 2015, Valley of Love, première collaboration avec Gérard Depardieu, en compétition à Cannes. 2016, The End, encore avec Depardieu. 2017, Les confins du monde, qu'on a vu hier, avec Depardieu dans un petit rôle, et Gaspard Hulliel dans le rôle principal. 2018, Il a été une seconde fois, une série télévisée avec Hulliel. En 2019, la comédie Thalasso, où se retrouvent Depardieu et Houellebecq. Et en 2020, Le roi de l'arnaque, un documentaire pour Netflix. Et, on l'espère pour bientôt, La Tour d'Assitants, qui est en ce moment, je crois, en mixage. Donc, un petit aperçu d'œuvres, et je sais qu'il y en a bien d'autres, pendant ces 30 dernières années. En nommant ces titres et en nommant quelques acteurs, il y a une chose qui ressort. Donc, pas seulement la condition humaine, mais aussi la condition des hommes avec un H minuscule. Alors, voilà ma première question. C'est quoi cette fascination pour les hommes ? Je ne suis pas sûr d'être fasciné par les hommes. J'ai l'impression d'être plus fasciné par les femmes. Maintenant, je réfléchis à ta question. La difficulté, c'est toujours de répondre comme ça, de façon très impulsive. Parfois, je prends un peu de temps parce que j'essaie d'être... Peut-être que je l'ai dit hier, mais... C'est toujours compliqué d'essayer d'être le plus juste possible avec la personne que l'on est au moment où on discute, là, tous les deux, dans le présent. Parce que dans une heure, je ne répondrai sans doute pas de la même manière. Peut-être dans un mois, mais peut-être pas dans une semaine non plus. Donc, c'est compliqué d'essayer d'être le plus honnête possible avec ce qu'on pense au moment où on discute. Alors, fasciné par les hommes, je ne suis pas sûr. Je suis intrigué par l'espèce humaine et par les rapports et par le maillage parfois très incongru et parfois fascinant entre les personnes. Pas simplement hommes-femmes ou femmes-hommes, mais entre les individus, entre eux. À la fois dans l'incommunicabilité, dans l'incompréhension et dans la fusion totale qu'ont certains êtres à être ensemble et à ne plus pouvoir se séparer. Et votre question m'oblige à réfléchir et je m'aperçois quand même que j'ai beaucoup d'héroïnes dans mes films. Et qu'il y a finalement, que ce soit cette femme-là, le concile de Pierre, la reine des connes, qui pour moi est un personnage féminin, même si c'est un homme qui l'interprète. Mon dernier film, La religieuse. J'ai beaucoup de personnages principaux féminins. Alors, j'ai peut-être été un peu déconcerté par ta question sur les hommes. Mais si tu poses cette question, c'est qu'elle est nécessaire pour toi, que tu penses qu'il y a, malgré tout, quelque chose à dire là-dessus. En tout cas, quelque chose que tu voudrais que je te dise. Mais là, en ce moment même, je n'ai pas cette réponse. Mais peut-être que tu peux poursuivre pour m'orienter un peu plus encore. Pour aller un peu plus loin, je pense que ton cinéma a beaucoup à faire avec l'expérience, avec l'expérience vécue par hommes et femmes dans certaines situations. Je pense que ces situations, ces expériences dont ton cinéma parle, ont beaucoup aussi à voir avec ce que ça veut dire d'être un homme dans cette société, dans ce monde. Oui, je suis d'accord. Oui, j'ai plutôt tendance à poser des questions qu'à apporter des réponses, en règle générale. Sans doute parce que je trouve les questions plus intéressantes, un petit peu de la même façon que je laisse toujours des fins ouvertes dans mes films, très souvent. comme si je préférais que le spectateur continue de vivre le film intérieurement ou en poursuivant peut-être les questions ou les rapports qui sont posés entre les individus. J'ai souvent une certaine difficulté à clore les récits, j'ai rarement envie qu'ils s'arrêtent. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai souvent poursuivi la vie de certains personnages dans les films. Tu parlais de la trilogie noire où on retrouve les personnages de chaque film dans le suivant, puis le suivant. J'ai une forme d'attachement qui correspond sans doute à un déficit qui est lié à l'enfance, à l'abandon et à la perte, comme symbole en tout cas. Donc j'ai sans doute du mal à lâcher les choses, à rompre avec les éléments affectifs et humains. L'attachement y est pour beaucoup et peut-être qu'au travers des personnages je poursuis une forme d'attachement qui les lit comme un canevas qui permettrait d'assembler peut-être comme les pièces d'un puzzle les films pour construire à l'inverse une comédie déshumaine presque un peu comme ça avec des personnages qui ne sont pas toujours très glorieux, qui ne sont pas toujours exemplaires, qui ne sont pas toujours courageux, mais qui sont extrêmement humains par leur faiblesse et leur désarroi et qui souvent affrontent les événements pour en ressortir, pas forcément meilleurs, mais changer. J'aimerais aller un peu plus loin en parlant des acteurs avec lesquels tu as travaillé, quelques-uns qui sont très différents, qui représentent aussi des personnages très différents. Donc en commençant par Thierry Lhermitte, qui représente tout à fait ce dont tu viens de parler, un côté désabusé, quelque chose de perdu, en tout cas dans cette trilogie, la façon dont toi tu l'as mis en scène et que tu utilises son physique. C'est une question très ouverte sur ton travail avec Thierry Lhermitte pour trouver justement ce genre de personnage que tu viens de décrire, quelqu'un qui n'est pas nécessairement très victorieux ou qui n'est pas très glorieux. Oui, alors c'est étrange avec Thierry, parce que Thierry, c'est le symbole du... C'est un bel acteur, séduisant, séducteur, plutôt habitué non par choix, mais par proposition à un registre de films de comédie, même si je l'ai apprécié dans des films beaucoup plus ambigus. Et puis il y a le costume que je lui ai demandé d'endosser, qui du coup modifie un peu cette image. Je n'aime pas tellement le terme de contre-emploi, mais en tout cas l'a amené à explorer des univers plus troubles, avec une interprétation beaucoup plus comportementaliste, dans la mesure où je suis peu attiré par l'étude psychologique des personnages. J'ai toujours tendance à privilégier l'évolution d'une histoire par le trajet du personnage, comme s'il lui-même dictait les événements qui vont arriver. Non pas que je refuse d'anticiper l'arc narratif de l'histoire, mais j'aime aussi être dépossédé, surpris, afin de faire rentrer des éléments imprévus et que la vie reprenne, anime en tout cas le support souvent de l'écriture. Donc Thierry, oui, c'est une figure assez emblématique de certains films, d'une affaire privée jusqu'à l'affaire Gorgi. En effet, on a travaillé quatre fois ensemble. Et ce qui est agréable, c'est qu'il a accepté le principe de rentrer dans ce jeu un peu inhabituel pour lui, qui est de ne pas du tout rationaliser, de vivre les événements d'une façon très spontanée. D'autant que je tourne souvent les films en continuité. J'essaie le plus possible d'être dans le sens narratif de l'histoire, ce qui permet de faire évoluer aussi les agissements du personnage et l'histoire, parfois de prendre des virages inattendus. C'est évidemment encore plus frappant dans des films comme l'enlèvement de Michel Houellebecq, Thalasso, The End, qui sont des films avec une certaine forme de liberté. Vous avez parlé aussi d'un film qui s'appelle La vie crevée, que j'avais réalisé pour Arte avec Michel Piccoli, où là, le film s'écrivait au jour le jour, donc en totale continuité, et avec une instabilité permanente du récit. Chose que je ne reproduirais plus. Mais j'avais besoin de passer par cette étape, parce que c'était ce premier cycle, qui appartient à trois films, « A précédé, il faut paraître du bonheur », dont vous avez parlé, qui était la première tentative d'un film « traditionnel », avec l'avance sur recettes, une aide de l'État française pour l'écriture, une présence à Cannes, une sortie, une pseudo-reconnaissance de la presse bien pensante. Là aussi, ça faisait partie d'un processus, je dirais, instinctif, sans plan. Il s'agissait d'apprendre en faisant, et pour apprendre, j'avais besoin de désapprendre en même temps, d'une certaine façon, mais de façon très anarchique, alors qu'aujourd'hui, j'essaie de désapprendre, mais de façon beaucoup plus constructive. Ça peut paraître paradoxal, mais je ne peux pas ne pas tenir compte des expériences précédentes. J'aimerais pouvoir tout reprendre à zéro. C'est ce que j'essaie, un peu. Ta réponse m'a fait penser au fait que nombre de ces acteurs avec lesquels tu as travaillé, pas tous évidemment, mais Thierry Lhermy, Josiane Balasco, je pense à Gérard Depardieu aussi, ont de l'expérience dans la comédie, et qu'ils amènent comme un deuxième, un fond. Il y a quelque chose que, même quand ils jouent quelque chose de très dramatique, il y a quelque chose derrière, comme un petit sourire qu'on croit pouvoir déceler. c'est-à-dire que ce n'est jamais complètement, uniquement sérieux. Il y a toujours quelque chose qui est derrière, qui est caché derrière. C'est un des aspects que j'apprécie beaucoup, même quand ce sont des films absolument qui ne vont pas du tout vers la comédie, parce qu'il y en a qui le font très ouvertement, mais même ceux qui ne le font pas, il reste un élément ludique. Il y a un côté, et ces acteurs l'amènent aussi avec, j'aimerais parler d'un deuxième acteur, dont je ne sais pas si c'est un acteur, avec lequel tu as travaillé, Michel Houellebecq. Tu pourras nous dire, est-ce que c'est un acteur ? C'est une présence assez extraordinaire dans ses films, et évidemment, il apporte énormément de lui-même, mais là, c'est encore une expérimentation, c'est-à-dire que travailler avec lui, ce n'est pas d'abord, en tout cas comme moi je le vois, ce n'est pas seulement travailler avec un acteur ou avec une personne qui joue, mais c'est travailler avec toute l'image qu'on peut avoir de lui. Tu peux nous parler un petit peu de ta découverte de Michel Houellebecq ? Michel, c'est très particulier parce qu'on s'est croisés en 2000, je crois. On sortait tous les deux un roman chez le même éditeur. Moi, je n'avais aucune prétention littéraire, c'est quelque chose dont on peut parler, si on a le temps, mais sinon ça n'a pas d'importance. En tout cas, on sortait un roman, et il lui sortait les particules élémentaires qui allaient le propulser sur le devant de la scène médiatique et littéraire. Littéraire et médiatique. Et j'avais trouvé, on s'était rencontrés de façon très brève, mais j'avais été interpellé par la personne, pas par l'écrivain. J'avais lu un texte de lui sur Lovecraft que j'avais trouvé assez passionnant, mais je ne connaissais pas plus que ça Michel. Mais la personne m'a intrigué. Je l'ai trouvé très drôle tout de suite. Et bien des années plus tard, lorsque j'ai préparé l'affaire Gorgi, il y a eu ce rôle du directeur de la DST. Et l'image de Michel est arrivée. Je lui ai proposé de jouer ce rôle, il n'avait jamais joué auparavant. Et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, essayons de reproduire l'expérience de façon plus totale. Et puis j'ai essayé d'obtenir la confiance de Michel pour qu'on aille sur un terrain beaucoup plus introspectif, beaucoup plus personnel, dans lequel je ferais presque un documentaire sur Michel en me servant de l'alibi fictionnel. J'ai assez vite considéré que tout documentaire est une fiction à partir du moment où on enferme quelque chose dans un cadre. C'est de la fiction. Documentaire, film. Pour moi, c'est du blabla, du charabia. Donc, il me semblait intéressant avec Michel de le dédouaner, en fait, de lui proposer d'interpréter un rôle pour qu'il se livre beaucoup mieux et d'une façon beaucoup plus sincère que si nous avions été l'un en face de l'autre, si je lui avais posé des questions que finalement je lui pose dans le film par là, mais qui sortent de la bouche des autres participants. Mais je crois que l'alibi d'endosser le costume permet de dire réellement, au moment où la question est posée, des choses, d'être plus sincère que d'être dans la posture où je me trouve là aujourd'hui, en fait. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir une posture, de jouer un rôle. Tu joues le rôle de celui qui m'interroge et je joue le rôle de celui qui répond. Mais on est filmé. On ne peut pas être totalement neutre. Ou alors il faudrait qu'on soit nu et qu'il n'y a plus personne. On ne sera pas neutre, mais on ne sera pas en représentation, en tout cas en représentation seulement de l'un et de l'autre. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est d'essayer de capter cette vérité qu'on voudrait proposer comme unique, essentielle et incontournable. Alors qu'elle est fausse. On essaie de s'approcher d'un sentiment qui nous donnerait l'impression d'avoir perçu un instant ce que la personne croit, pense, plus intime d'elle-même. mais je sais bien que c'est faux. C'est un leurre de sincérité, mais on peut prétendre peut-être à un peu de sincérité par moment, de façon extrêmement ponctuelle, presque accidentelle. Mais je crois aussi qu'on n'est pas seul. Bon, je ne sais pas reprendre une phrase de Freud, mais on n'est pas seul dans notre propre maison. On est habité par d'autres nous-mêmes qui, de temps en temps, viennent perturber l'impression qu'on a de tout savoir, de tout connaître, de tout ressentir et d'être comme ça, droit dans nos bottes. C'est de la connerie. On essaie de se convaincre d'être juste, clair, fort, de tenir une ligne. Mais c'est absurde de tenir une ligne. Dans quel but ? De se faire croire qu'on est toujours le même homme, toujours la même femme. Mais moi, je préfère croire à des élans contradictoires, spontanés, alors qu'ils sont un peu bouleversants. Mais quand on élabore ce travail-là avec Michel ou avec Gérard de par Dieu, on est sur ce terrain-là d'une forme de quête mais qui ne serait pas une quête de vérité, qui serait une quête de justesse au moment où on fabrique les choses. Parce que la vérité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, au cinéma en tout cas. Je n'y crois pas du tout puisque le but, c'est de mentir le plus sincèrement possible. Donc, c'est le spectateur qui trouve une forme de vérité qui l'émeut. C'est par l'émotion qu'il ressent qu'il se dit « Ah ! » Donc, c'est vrai puisque ça me touche. Et c'est à ce moment-là que je ressens une forme de vérité par mon émotion mais pas par la réalité de ce qui est vu. Cette formule ou ce terme de la sincérité accidentelle et ce dont tu parles du mensonge, ça me rappelle la philosophie phénoménologique de Gunther Anders qui parle de mensonge ou d'exagération pour réussir à s'approcher de la vérité. Oui, un mensonge ou une exagération qui, en fait, permet de reconnaître quelque chose. Et je pense à ça aussi qu'il n'y a pas seulement ça dans, évidemment, ce film dont on vient de parler, l'enlèvement de Michel Houellebecq parce que c'est assez évident qu'il y a un côté comme ça satirique mais peut-être que c'est vrai pour beaucoup d'autres oeuvres où on le voit moins, moins évidemment. Tu viens de commencer de parler aussi de Gérard Depardieu qui est aussi un comédien qui apporte évidemment tout un personnage avec lui, toute une imagerie de cinéma mais aussi un personnage public qui a le côté comique mais aussi évidemment son physique. On n'en a pas encore tellement parlé cet aspect de filmer le physique, de filmer une expérience parce que c'est évidemment une des choses qui est fascinante dans le cinéma qui est quand même une représentation de deux dimensions mais qui peut prendre un côté très corporel. Oui, Gérard, c'est... Là aussi, c'est un territoire avec une masse corporelle qui n'est pas du tout celle de Michel. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai souhaité les rassembler comme les deux côtés opposés d'une même médaille. avec Gérard, ça s'est passé d'une façon totalement différente parce que ce n'était pas prévu que je travaille avec Gérard. Ce n'était pas prévu tout de suite. Il se trouve que Valley of Love a été écrit pour un comédien américain qui s'appelle Ryan O'Neill. Il y avait déjà Isabelle Huppert mais que pour des raisons que je ne rentrerai pas dans le détail et que Ryan n'a pas pu faire le film et j'ai donc décidé de le transposer en français puisqu'il était tourné en langue anglaise là-bas. Le film a été proposé naturellement à Gérard parce qu'il n'y avait que lui et puis ça s'est fait de façon très sans réfléchir. En fait, il s'est imposé comme étant presque un double de Ryan, même corporel. Et les choses ont été très vite. On s'est je crois qu'on ne sait plus immédiatement au-delà des mots mais comme quelque chose d'une connexion organique. Et c'est peut-être pour ça qu'on a d'une façon un peu frénétique tourné quatre films en cinq ans et qu'on a même joué ensemble dans un court-métrage. On avait ce besoin d'être en fusion et d'inventer ensemble de se retrouver régulièrement pour fabriquer quelque chose. Et il est Gérard dans une dynamique aussi d'essayer d'être présent dans l'action au moment où les choses se construisent. Tu avais terminé. Où est-ce que je m'étais arrêté ? Pardon ? Je m'étais arrêté à ce territoire. C'est un acteur qui est dans le moment. Un acteur dans le moment. Oui et en même temps c'est très contradictoire avec la fabrication d'un film. Contrairement à beaucoup d'autres formes artistiques, le cinéma nécessite la présence de plusieurs personnes qui vous aident à fabriquer votre monde imaginaire. Et pour ça il faut souvent préparer, mettre à nu les choses, finalement tuer le mystère pour le refabriquer au moment où on va finaliser la création de l'objet. enfin cette étape qu'est le filmage. Donc c'est ce grand paradoxe en fait. Il y a toute une technique, toute une infrastructure qui vous oblige à préparer, rationaliser les éléments, les construire et au moment où on doit passer à l'acte essayer de tout oublier, de faire table rase de tout ça pour que vous ayez le sentiment de capter quelque chose d'inattendu et que que vous n'avez pas encore imaginé. Mais encore une fois, là, ce n'est pas de la théorie, c'est mon sentiment, c'est la forme dans laquelle je prends le plus de plaisir à inventer. Je comprends tout à fait que d'autres cinéastes pratiquent l'opposé en préparant, construisant tout pour qu'il n'y ait plus du tout d'imprévu au moment où se fabriquent. Et je peux même apprécier les films faits de cette façon. Là, je ne parle que de mon ressenti et du chemin dans lequel je me sens pas le plus à l'aise mais dans lequel je prends le plus de plaisir parce que c'est très inconfortable comme position, comme état d'esprit. Mais c'en est un qui me stimule et qui me donne l'impression d'être en alerte un peu perpétuelle. Est-ce que ça veut dire que tu travailles avec des incertitudes, avec des surprises, avec des choses qui ne sont pas prévues sur le plateau ? Est-ce que tu les provoques ? Oui. J'essaie d'inscrire tout le monde dans un mouvement circulaire que les choses ne restent pas figées. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On explore, on tente. j'essaie de ne pas reproduire en même temps quand je vois le petit film que vous avez fait hier. C'est ça qui est très drôle. c'est que finalement les plans se ressemblent, les images se ressemblent, les gestes se ressemblent. Je reproduis les mêmes films mais avec des costumes différents, des strates de lecture peut-être parfois plus profondes ou pas, enfin plus inaccessibles ou pas. mais tout se reproduit, j'ai l'impression que tout se reproduit en infini comme des poupées russes qu'on ouvrirait à chaque fois et qu'on retrouverait sous une forme différente mais qui racontent la même chose où le noyau dur et le reste reste le sujet. Presque la même thématique mais reproduit de façon, avec des prismes différents. C'est un petit peu comme si je m'écoute un peu parler, j'ai l'impression d'avoir déjà dit toutes ces choses mais avec des formulations un peu différentes. C'est ça qui est terrible quand on s'écoute parler. Il y a quelque chose d'un peu schizophrénique quand même parce qu'on ne peut pas en même temps renoncer à ce qu'on dit et pourtant parfois en s'écoutant on ne peut pas s'empêcher de se dire mais qu'est-ce que je raconte ? Et on ne peut pas renier ce qu'on raconte non plus. Enfin si on peut mais ce n'est pas toujours très compréhensible. Je me souviens avoir fait un débat qui est sans doute je ne fais pas de comparaison avec là c'est juste pour parce qu'on discute. J'ai fait un débat justement sur les confins du monde. Le cercle psychanalytique de Paris m'avait demandé ils font trois projections par an je crois où ils invitent un réalisateur pour parler de son film. Et c'est le plus beau souvenir de débat que j'ai eu c'est avec ces psychanalystes parce que lorsque je répondais je ne sais pas ce sont des réponses qui leur suffisaient parce que le je ne sais pas amène la suite et qu'ils n'étaient pas en quête en attente d'une réponse absolue et définitive qui livrerait la réponse. c'était une discussion où on explorait et je trouve que ces discussions-là elles sont assez passionnantes parce que on n'est plus dans l'obligation de convaincre ou d'asséner du savoir on échange des incertitudes et c'est ça que je trouve le plus le plus jouissif finalement. les avis souvent très tranchés définitifs ce qu'il m'arrive il m'arrive d'en avoir pourtant c'est ça qui est catastrophique mais c'est très emmerdant en fait les gens qui ont réponse à tout je trouve donc je voulais parce qu'en entendant le terme de la fragilité de l'incertitude je pensais aussi au quatrième acteur dont je voulais brièvement parler Gaspard Hulliel qui amène dans ton oeuvre aussi une autre forme de masculinité une autre forme de fragilité un côté aussi féminin en tout cas très fin et je trouve que c'est intéressant de le voir aussi dans des rôles qui sont comme dans les confins du monde qui sont des rôles aussi durs c'est à dire que justement une autre masculinité dans un film qui est qui est peut-être qui amène une autre forme d'introspection par derrière oui Gaspard c'est aussi un autre territoire un autre champ ça permet sans doute pour moi d'investiguer sur un dans un domaine qui m'a pas encore été offert qui était celui de comme si j'avais trouvé une figure de fils alors que la figure du père avec Gérard je l'ai trouvé je l'ai exploré il arrivait directement comme une prolongation du décès de mon père je ne dis pas simplement ça parce que son fils défunt se prénomme Guillaume mais il y avait une espèce de symbole qui évidemment successif a entretenu et a permis d'accentuer encore plus ce bloc entre nous et Gaspard lui arrive un peu comme un fils que je réunis dans les confins du monde avec ce père de substitution qui va agir comme un père de substitution à son propre fils puisqu'il va recueillir son fils et nous avons prolongé les confins du monde au travers de cette série Arte Netflix avec un long tournage puisque c'était quatre épisodes où on a pu prolonger cette première collaboration et la décliner c'est un acteur que j'aime beaucoup parce que comme vous l'avez dit il y a il y a à la fois cette masculinité très très affirmée et cette sorte de de double facette où où on peut trouver quelque chose de plus féminin et c'est cet étrange mélange évidemment même chez Gérard il y a ça aussi avec une dimension enfantine même chez Gérard comme comme les les vieux peintres qui se mettent à dessiner à la fin de leur vie comme des enfants alors qu'ils ont pratiqué un art chirurgical du détail à leur début je pense à ça parce que j'ai vu au musée de Manheim un tableau de Picasso qui est celui de la maternité qu'il a peint à plus de 90 ans et c'est ça c'est de de rechercher par cette épuration de 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 revenir finalement à ce qui nous hante c'est à dire le manque des premières émotions d'enfants quelque chose qui qui sont nos plus gros nos plus grands chocs que ce soit d'ailleurs les plus terribles et les plus les plus les plus formidables donc c'est cette part d'enfant j'ai l'impression qu'elle qu'elle ressurgit encore plus quand on s'approche d'un âge avancé mais peut-être pour revenir à cette trilogie physique que ce soit Houellebecq Depardieu ou Huliel elle ne peut exister que si il m'accorde une confiance très grande parce que c'est 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 dans le c'est de cultiver cette confiance qui permet de de s'abandonner dans les mains de quelqu'un qui vous demande des choses sans les justifier parce que c'est ça ce qui se produit c'est d'être vraiment dans des dans des agissements dans des comportements que je demande à un moment donné sans raison forcément sans explication ce qui nous amène à faire des choses de façon très très imprévue aussi et de nourrir les scripts avec ces éléments qui remplissent les zones de blanc qui qui apportent des comme des des stimulants à l'intérieur d'une machine qui normalement devrait être extrêmement préparée et huilée puisque faire un film coûte très cher donc on essaie de de limiter la casse de limiter les imprévus et c'est pourtant les imprévus qui nous font prendre le plus de plaisir à nous je parle de cette trilogie Houellebecq Depardieu Huliel ce qui ne m'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir avec d'autres projets mais je parle de cet étrange achimie qui nous réunit lorsqu'on fabrique ensemble quelque chose et lorsque vous avez le sentiment d'être à la fois stimulé nourri par cette installation qui tient compte uniquement de la confiance et du lien affectif que vous avez avec les personnes qui vous aident à créer ce monde imaginaire même si je m'inspire de ce qu'ils sont puisque ce sont les personnes qui m'intéressent ce ne sont pas les acteurs ni les actrices ce sont les gens c'est très difficile ensuite très difficile de rebondir sur un projet sans eux c'est sans doute pour cette raison que mes deux films suivants après Talasso il y en a un qui a été un documentaire avec des noms professionnels et ensuite un film de cinéma dont je termine actuellement le mixage avec des acteurs qu'on n'a jamais vus et qui n'ont presque jamais joué donc il y avait comme ce besoin de me ressourcer avec des des personnes qui étaient extérieures à cette trilogie dont tu parles trilogie physique très très proche de moi comme s'il fallait c'est pas nettoyer mais trouver un nouveau carburant pour repartir en attendant de pouvoir refaire un morceau de chemin avec eux mais est-ce que j'ai finalement quand même un peu répondu à tes questions ou tu me laisses partir et les deux sont des questions ou des comments dans l'audience oui je voulais vous demander comment les films ou les themes ou les scripts ou les stories ne viennent pas et comment les trouves ou 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 les trouves la question c'est comment est-ce que les scénarios les idées les sujets te viennent comment ils d'où ils viennent comment ils viennent vers toi c'est une question qu'on m'a posée il y a un peu plus d'un an et la réponse que j'ai donnée a déplu aux personnes à certaines personnes qui étaient présentes lorsque j'ai répondu peut-être parce que je n'ai pas j'ai pas assez parce que je n'ai pas assez expliqué ma réponse donc je vais répéter cette réponse mais la poursuivre en fait je n'ai jamais le sentiment de choisir une histoire j'ai toujours l'impression que ce sont les histoires qui s'imposent d'elles-mêmes et à un moment donné il y a la connexion entre le cerveau la main et le crayon qu'on saisit et puis le premier mot la première phrase la première page et la chose se déroule mais en répondant ça les personnes certaines personnes qui m'avaient posé la question n'ont pas été satisfaites de cette réponse parce qu'elle leur a semblé trop simple presque ironique pas sérieuse comme s'il fallait absolument réfléchir souffrir comprendre pour inventer ce n'est pas ma façon de faire j'attends le moment d'être je ne sais pas si c'est le bon mot inspiré mais en tout cas être rempli de quelque chose qui déclenche l'écriture sans savoir ce que je vais raconter ce sont toujours des découvertes et des explorations ça n'exclut pas la souffrance mais c'est pas parce que je souffre que l'idée arrive je peux souffrir en l'explorant ensuite mais justement je crois qu'il ne faut pas souffrir au moment où ça arrive j'ai l'impression ou en tout cas pas au point d'être anéanti mais je crois que chaque cas est différent chaque moment de la vie est différent et heureusement que nous sommes aussi c'est ce que je découvre au fil de la vie c'est que on change quand on il me semble que quand on est jeune on est bourré de convictions de certitudes et persuadé que avoir un avis tranché c'est être fort et c'est être sûr de soi alors que c'est l'inverse mais je crois que c'est l'âge qui permet aussi de relativiser ces éléments et de s'apercevoir qu'il n'y a rien de mieux que de changer d'avis finalement en tout cas d'être sincère avec ce qu'on ressent et si ce qu'on ressent nous dit de penser l'inverse c'est bien il faut penser l'inverse je crois que les sentiments sont là pour ça aussi on peut aimer un film en 1992 et le trouver complètement en 2020 inversement on peut aimer une personne en décembre et puis s'apercevoir en janvier qu'on s'est complètement planté c'est parce que il y a des éléments organiques enfin des éléments chimiques qui fait qu'on est on agit on a le droit d'agir de façon totalement inattendue pour nous-mêmes c'est un peu ça que je revendique modestement en discutant avec toi c'est le droit de de changer de muter de se tromper mais si on se trompe sincèrement c'est super je trouve je trouve ça vachement intéressant c'est pour ça que souvent un film qu'on peut juger bourré d'imperfection vous semble beaucoup plus abouti et beaucoup plus intéressant qu'une petite mécanique ultra huilée qui qui vous semble froide et implacable parce que trop structuré presque trop parfaite en même temps je ne voudrais pas que ce soit mal interprété c'est de donner la possibilité de ne pas avoir peur de voilà de de changer mais on a le droit aussi évidemment de rester toute la vie avec la même personne si c'est un sentiment de justesse que vous éprouvez alors c'est le coeur qui parle mais ça marche dans tous les domaines on peut aimer un tableau toute sa vie aussi j'ai beaucoup aimé oui certains films de Bertrand Blier j'avoue ne pas avoir vu ces derniers films mais je j'ai été très marqué par certains films évidemment Les Valseuses Buffet froid Trop belle pour toi dans lequel j'ai j'ai découvert une Josiane Balasco inattendue et c'est peut-être le film qui m'a aiguillé vers Josiane à un moment donné Josiane qui joue avec Gérard Depardieu d'ailleurs dans ce film c'était oui oui le cinéma de Bertrand Blier ses romans également notamment le roman de Beaupère Les Valseuses aussi oui c'est un auteur dont j'apprécie le travail merci beaucoup pour cette discussion j'ai l'impression qu'on a vraiment pu sentir l'autodérision aussi qu'on peut retrouver dans ton cinéma dans la réflexion sur ta propre voix donc voilà merci beaucoup merci à toi et merci à vous